bienvenue sur notre chaîne n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes les informations et toutes les nouveautés en temps réel alors passons maintenant au contrôleur en lui même alors on essaie de on va essayer de voir un petit peu c'est les composantes de son écran de sa face alors là on a des touches la touche 7 c'est pour des settings le menu une flèche vers le haut une flèche vers le bas la touche ok on a ici sept témoins lampe témoins alors là c'est pour l'extracteur c'est pour le ventilateur extracteur là c'est pour la source de temps de chaleur la première source de chaleur là c'est la deuxième source de chaleur là c'est le ap c'est lorsque le moteur bouge soit à droite à gauche bien en haut en bas down c'est la même chose ou est ça c'est lorsque le l'humidificateur est allumé alors ça ça s'allume lorsque il y a une insuffisance d'humidité et le contrôleur bien sûr dans l'ordre à l'humidificateur à l'appareil avec lequel on relève un petit peu le taux d'humidité alors et ça on voit la voir ici allumé là c'est l'alarme alors l'alarme il ya quatre types d'alarme il ya une alarme pour une basse température pour une très très haute température pour une très haute humidité pour une basse humidité alors on va essayer de l'allumer on va voir un petit peu le programme alors on va allumer notre contrôleur on va brancher la prise alors ça s'allume comme ça c'est ça alors là c'est la température l'humidité ambiante alors c'est l'humidité actuelle ça c'est la température actuelle ça c'est notre programme pour l'humidité et ça c'est notre programmation pour la température alors concernant la programmation alors on a trois niveaux alors le premier niveau c'est superficiel on peut y accéder facilement le deuxième et le troisième niveau ce sont des niveaux un petit peu profond dans le programme on va on va les voir petit à petit on commence par le programme superficiel alors on appuie pour y accéder facilement alors bien sûr le programme c'est pour fixer l'humidité et la température alors c'est 7 tout simplement et là on accède à la température alors on peut changer la température par exemple pour les premiers jours de couvaison c'est 37,7 pour les oeufs de poule alors ça c'est bien normalement mais par exemple dans les derniers jours alors on doit baisser on doit mettre 37,4 par exemple ok ça c'est h c'est l'humidité alors on fixe d'humidité bien sûr dans les derniers jours on doit mettre une humidité un petit peu basse basse haute alors dans les alentours de 65% d'accord ça c'est pour bien sûr pour les poules alors pour la dinde c'est autre chose alors là pour la dinde il faut une humidité très très élevée dans les derniers jours alors ok alors bien sûr vous remarquez qu'il y a une alarme qui a commencé à sonner alors pour éteindre l'alarme il suffit d'appuyer sur la touche alors la flèche vers le bas pourquoi une alarme se déclencher c'est l'alarme pour l'humidité parce que l'humidité ici elle est très 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 supérieure au niveau affiché ici d'accord au niveau voulu alors là il ya deux alarmes pour l'humidité il ya une alarme pour l'humidité insuffisante et une autre alarme pour un excès d'humidité d'accord alors c'est ce qui a déclenché l'alarme alors on va essayer de remettre ça à sa place alors 37 7 et pour l'humidité bon c'est pas grave l'humidité on va la laisser comme ça ok c'est bien alors après on voit maintenant on va entrer dans le deuxième niveau du du programme alors on appuie simultanément sur 7 et la flèche vers le haut et là on est on est entré dans le programme p1 à tout moment bien sûr si on veut remettre le tout le contrôleur à ses valeurs d'usine il suffit de d'appuyer simultanément sur ces deux touches là alors simultanément on appuie et bien sûr on fait un récit en il revient avec des paramètres usine alors là le on autre maintenant dans le programme dans le programme alors le p1 c'est pourquoi alors ça c'est c'est pour fixer l'alarme de la haute température alors c'est une alarme pour la haute température alors comme vous voyez ici je vais fixer sur 38 4 alors lorsqu'il va atteindre 38 4 1 alors là il va l'alarme va sonner alors je vais baisser un petit peu 38 2 par exemple alors 38 2 l'alarme va sonner c'est bon alors ok on passe à p2 alors p2 c'est pour faire travailler c'est pour faire marcher l'extracteur alors p2 c'est pour l'extracteur alors ça va commencer l'extracteur va commencer à bien sûr à vider un petit peu l'air chaud c'est comme une soupape pour la couveuse il va commencer à vider l'air chaud de la couveuse à partir de ces températures là par exemple si je veux changer je peux la changer c'est facile c'est pas grave alors 38 par exemple à 38 degrés ou bien 37 9 il va commencer à marcher pour aspirer bien sûr l'excès de chaleur présent dans la couveuse bien sûr pour protéger les oeufs vous voyez c'est une option très 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 importante qui est que que propose le xm18 et bien sûr on a d'autres d'autres contrôleurs de la même qualité et qui propose les mêmes fonctionnalités ou même ou même plus alors mais aujourd'hui dans cette vidéo on va se consacrer un petit peu sur le xm18 et la prochaine fois et inchallah on va essayer de voir les autres alors oui avant d'oublier il faut toujours faire attention lorsque le xm est en marche faut toujours faire attention à ce qui se passe derrière c'est pas couvert il ya du courant électrique qui passe ici c'est très 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 dangereux alors il faut pas oublier et mettre les doigts ici alors il faut toujours tenir son xm18 est un ou bien le tenir avec une grande précaution alors ça c'est c'était un inversissement alors p2 on a dit que c'était quoi c'était pour l'extracteur c'est pour faire fonctionner l'extracteur à partir de 37 9 l'extracteur va va fonctionner va marcher alors ok on passe à p3 p3 c'est pour fixer le niveau de température voulu alors ça c'est très c'est très clair alors 37 7 c'est ce qu'on vient de faire sur le programme superficiel on continue p4 alors p4 c'est pour fixer la température minimale alors c'est la température à partir de laquelle va va marcher va on va faire marcher la source la première source de température de chaleur pardon la première source de chaleur alors bien sûr 37 6 non c'est pas faisable il faut toujours mettre un décalage ou bien à une intervalle de 0,4 par exemple 0,4 degrés alors comme ça par exemple 37 3 alors comme ça on va pas avoir un relais qui va qui va fonctionner dans un laps de temps de 2,3 secondes 5 secondes là ça ça il va cramer il va brûler il va pas résister à ça alors toujours il faut mettre une intervalle plus ou moins importante alors alors le la source de température de chaleur elle va s'éteindre à 37 7 elle va se rallumer à 37 3 par exemple alors lorsque la température va baisser jusqu'à 37 3 alors la source de chaleur va s'allumer alors est comme ça on va laisser un petit peu de temps pour le contrôleur pour souffler un petit peu et même pour les relais parce que dit on va pas relier tout ça directement à notre source de chaleur bien sûr pour protéger notre contrôleur il faut mettre des relais ou bien des ou bien des des contacteurs très bien alors on passe à p5 n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes les informations et toutes les nouveautés en temps réel